L'exposition des chefs-d'oeuvre des grands maîtres du centre Pompidou s'ouvre à Shanghai, co-organisée par Tix Media et MB Projects, soutenue par l'ambassade de France en Chine et le consulat général de France à Shanghai. Les 71 oeuvres d'art moderne ont pu finalement traverser le continent et la plupart des oeuvres sont présentées au public chinois pour la première fois. Les oeuvres exposées, dont des peintures, des sculptures, des photos, des films, des dessins, etc., viennent du centre Georges Pompidou, institution culturelle originale vouée à la création moderne et contemporaine à Paris. Elles attirent l'attention du public shanghaïen. On espère premièrement que cette exposition pourra montrer la riche collection du centre Pompidou et deuxièmement qu'elle pourra représenter le panorama de l'art moderne de la France. Le sujet de cette exposition est une oeuvre, une année, un artiste. Les 71 oeuvres d'art datées de 1906 à 1977 couvrent les courants artistiques principaux de l'art moderne occidental. Duchamp, Picasso, Le Corbusier, Chagall, Matisse, Vazarelli, Zahouki, les noms importants dans l'histoire de l'art apparaissent sur les murs. Il y a à la fois dedans des artistes extrêmement célèbres que tout le monde connaît, donc Picasso, Matisse, Chagall, mais en même temps il y a 71 artistes, donc il y a aussi beaucoup d'autres artistes à découvrir, qui sont peut-être très connus en France, mais pas encore très connus du grand public en Chine. Et donc en fait, cette exposition permet de découvrir cette variété, de mieux connaître et d'approfondir. Cette exposition est une visite artistique de recherche pour le public chinois. Sur place, il y a aussi des guides et l'audio guide. En plus, de temps en temps, il organise des séminaires donnés par des artistes ou des experts, permettant au public de mieux comprendre les oeuvres d'art. L'exposition durera jusqu'en janvier 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021